Salut à tous, du coup là je suis retourné à l'endroit où Caos traîne là, dans l'Elsa, et ça nous fait une petite scène Allié de maintenance pour Cyborg, ça on dirait que c'est une connerie mais c'est vrai qu'on va voir souvent Ziggi se faire faire de maintenance Alors ça c'est un mail caché si on se met là Voilà donc ça c'est, vous vous rappelez peut-être, quand on était dans le Weglinday, on a fait Comment dire, on a investi, on peut investir sur 3 entreprises différentes Bah du coup ça fait qu'on a ça, donc là on gagne 4000 Et aussi tout ce qui est équipement de HGWS, coûte 10% mon cheval maintenant Voilà En fait pourquoi je suis venu là à la base Donc ouais maintenant ça sera, c'est Caos qui traînait là, mais maintenant ça sera la chambre de Ziggi du coup Du coup on va retourner, là on a combattu le boss Parce qu'en fait il y a un coffre Là le but c'est de leur faire visiter le vaisseau Et c'est pas obligatoire de faire ça Voilà donc là on a prendre Caos, il s'est piloté des AWS AGWS qui comme je le dis sont vraiment pourris dans le 1 Non c'est pas inutile en fait, enfin C'est inutile parce qu'on en a pas besoin Donc c'est clairement la définition d'inutile Mais c'est pas nul C'est à dire que si on utilise un AGWS on peut faire des trucs avec Il y a des ennemis par exemple C'est bien les AGWS contre eux quoi Mais Si on l'utilise jamais Ca nous empêchera pas de finir le jeu quoi On va la connaissance scientifique de Shon Ah oui on pourrait dire Shion au lieu de Shon mais J'ai dit Shon moi, juste comme ça Ca parait de pas la confondre avec un autre personnel Voilà, et du coup là Il y avait ça, Code Beam Code Beam c'est super cool, c'est une armure Enfin, un accessoire C'est un accessoire Un peu comme ça en fait Sauf que là c'est les dégâts de rayon que ça réduit Et puis on va le mettre sur... Je sais pas, on peut être... Peut-être Ziggy On va le mettre sur Ziggy, ouais Ah, agility c'est quoi ? C'est la vitesse à laquelle je crois Ah non, si ouais c'est ça Puis on a des agility puis on a des tours souvent Dexterity c'est l'esquive en gros Non, les chances de toucher Je confonds tout, ouais On va mettre ça parce que c'est vraiment moins fort Donc ça fallait pas le louper Voilà Et puis on va bientôt quitter la visite du vaisseau On va juste aller retourner au... Qu'en s'appelle ? À la catapute là comme ils appellent ça Là où... Qui permet d'envoyer les vaisseaux Je sais pas exactement si c'est bien traduit En gros ça ouais c'est le truc, la rampe de lancement quoi Je sais pas trop comment on appelle ça exactement Du coup ouais lui il nous permet d'acheter des SGWS On va pas le faire Et du coup ouais je vais reparler un peu des mini-jeux Pourquoi on y joue pas ? Bah parce qu'en fait euh... Les récompenses euh... Je crois qu'il y en a pas Enfin en tout cas j'ai pas connaissance Alors la 8 je crois qu'il y en a pas encore On va retourner... En fait il y a 3 mini-jeux Je vous montre avec les passeports qu'on a obtenu Euh... Voilà c'est ça là Et les passeports là c'est pour les mini-jeux Le passeport de combat ça on l'a eu euh... Qu'on retourne dans la simulation de Cosmos au tout début là Et qu'on va au boss on obtient ça Ça on l'avait obtenu sur le weblinday Et ça il y a des récompenses par contre Pour le jeu de forage là vous savez avec euh... L'espèce de grue là qui chope des trucs Ça il y a des récompenses en le faisant Et ça c'est pour jouer à Xenocart Donc c'est une espèce de... ouais... de Magic Ça me sent pas mal à Magic quoi Euh... Avec des cartes de l'univers euh... De Xenosaga quoi Donc t'as des personnages de Xenosaga Des euh... Des endroits, des sorts euh... En lien avec l'histoire ou l'univers C'est sympa en vrai mais euh... C'est long Et puis euh... Je crois que ça rapporte au Codal quoi On va pas le faire Je vous le montrerai peut-être une fois mais... On va se concentrer sur l'histoire Ah pas mal ça ! Il fait référence au mini-jeu de la grue Je m'y attendais pas ! Voilà ! Et du coup on va aller... Tout au fond Pour un mail Donc là c'est re euh... pour euh... investir à nouveau Malchon entre trois entreprises encore une fois Encore une fois on sait pas trop ce que ça donne Ouais il y a une des trois intubées c'est Vector Donc la nôtre Et bah bien sûr c'est Vector qu'on va... Voilà ! Et la prochaine fois qu'on aura une réponse de Vector Et bah... On aura une nouvelle arme pour euh... Cosmos Et puis bah c'est tout ! Je crois que les mails on s'en fout à partir de maintenant Ce qui n'est pas plus mal je... je le cache pas C'est pas très très intéressant C'est un peu bizarre comme système Après vous verrez hein... Il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau gameplay Sur les jeux suivants Souvent comme ça dans les trilogies Le premier c'est un test quoi Après en terme d'histoire Je trouve que celui-là il rend bien Il est bien scénarisé euh... Beaucoup de scènes, de détails Bon même si bon... On va essayer de pas trop les comparer tout le temps mais euh... Clairement euh... Rester pour l'histoire euh... Au moins pour voir la fin quoi Au moins pour voir le 3 Parce que le 3 c'est vraiment un excellent jeu Sur tous les aspects Que ce soit... Niveau musique Il défonce les deux autres L'histoire est incroyable euh... Tout est mieux en fait Le 2 il est un peu particulier Donc euh... On l'aimerait peut-être pas autant Que le 1 Pas vous verrez quand on y jouera L'histoire est bien dans les 3 jeux C'est ça qu'il faut retenir Au niveau du reste ouais il y a des petits défauts un peu partout quoi Euh... Putain mais je fais quoi là ? Je sais plus où je vais Ah oui ! Donc là on va terminer cette séquence euh... A bord de l'Elsa Et l'Elsa bah on ira plus trop dedans en fait Enfin on ira dedans mais on va plus le visiter comme ça quoi Euh... Attendez j'ai un doute là Comment on monte ? Ouais j'suis pas réveillé aujourd'hui hein J'arrive à me perdre dans l'Elsa c'est pas mal parce que c'est quand même un vaisseau euh... Qui est petit Avec des temps de chargement trop long Il faut qu'il est où déjà ? Ah oui c'est bon C'est bon Ok C'est par là Pour remonter Non c'est par descente En fait on était déjà au bon niveau Du coup on va sortir par là Vous voyez par exemple un des gros défauts de... De Osaga épisode 1 c'est les musiques C'est des bonnes musiques Mais l'absence de musique tout le temps comme ça c'est vraiment bizarre Ce qui est dommage parce qu'ils avaient fait plus de musique Ça aurait été vraiment bien Mais on sent toute façon dans le projet global qu'il y a eu des problèmes budgétaires Qui a eu des problèmes Enfin ils ont du faire des choix quoi Des sacrifices Ça se ressent un peu trop c'est dommage Mais c'est vrai que c'est un projet très ambitieux donc On peut pas... Ils ont pas pu avoir tout ce qu'ils voulaient Le pauvre producteur du jeu Déjà que dans Xenogare s'il a pas pu le finir comme il voulait Ah ouais, je savais pas ça Ouais si vous vous intéressez au l'heure du jeu franchement il y a de quoi faire Donc là on va se reposer Non mais alors c'est pas là qu'il fallait aller C'est pas la bonne cabine je crois C'est l'autre, c'est celle du bord Cabine 2 Là on est dans la 1 Ouais c'est la cabine de fond Ouais c'est la cabine de fond Ha ha Oh elle bug là Je sens qu'il bug complètement Voilà, donc là on va arrêter Du coup on va arriver A la fin du chapitre Il y a de plus d'un autre Sous-titrage ST' 501 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 Ok donc du coup on peut aller en bas J'avais peur qu'un ennemi Et vous verrez Junior donc qui ressemble à un gamin de son nom C'est un personnage très travaillé, très important Bon là on a un gamin qui fait le con et tout mais c'est un personnage important Un peu torturé oui Un passé très tragique Et qui sera très développé dans Junior Saga 2 Faut même dire que Junior Saga 2 c'est un peu son jeu à lui quoi Ouais je regarde qu'est-ce que c'est ces attaques exactement C'est là où je vais mettre au contre-cris la différence entre ces attaques On va aller voir Ah ouais quand même Ah ouais mais on peut pas les voir quoi Ah il va pousser hors du décor quoi Si je voulais aller voir Je n'ai pas la peine, c'est son, j'ai pas la peine Je n'ai pas la peine Je n'ai pas la peine J'ai pas la peine J'ai pas la peine Je n'ai pas la peine Je trouve que les bruitages sont bons quand même dans le jeu, on sent bien l'impact des coups. C'est pas important dans un jeu, mais si vous tapez que ça fait… c'est un peu nul quoi, on va avoir l'impression qu'on explose le truc. Je crois qu'il n'y a rien là, c'est que l'ouverture des portes, je l'ai bloqué dans le décor. Est-ce qu'on peut aller là ? On peut aller là aussi. Donc là on est dans le vaisseau-mère de Utik, c'est pas le vaisseau-mère Roya Margo, je suis une pote de Utik qui est une Utik ici, on sait pas trop comment ni pourquoi. Et après Junior du coup on aura l'équipe au complet. C'est la même équipe dans les trois jeux. Ah, une différence ouais. En fait le 1, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de rebondissements, enfin il y a des rebondissements, il n'y a pas beaucoup de révélations vu que c'est le début. Par contre c'est très loin d'avoir un truc où il ne se passe rien. Mais en fait on a aussi beaucoup de présentation des personnages quoi. On va dire que l'épisode 1 c'est la découverte de l'univers et des personnages. L'épisode 2 c'est la découverte de leur passé et des événements antérieurs. Et là l'épisode 3 c'est vraiment la conclusion et toutes les révélations. Ok ok, est-ce que je sauvegarderai pas ici pour continuer plus tard ? Je pense qu'on va faire ça. Parce que je suis pas sûr de combien de temps ça va durer là. Je crois qu'on a quoi là, 40 minutes ? Bon allez on va continuer. On finit le donjon et puis ça va faire une heure je pense. Donc ça c'est la porte 5. Là ça dit quoi ? Ah oui ils sont fait massacrer parce que... Alors ça c'est pas à négliger les tech upgrades, skill upgrades et tout. En gros ça donne des points. Ça donne des points à dépenser. Ok bah je crois que cette salle elle sert à rien sinon... Ah c'est des rapides hein ? Hé, c'est que c'est bon ? C'est bon... remotely témoin-tôt moi. Ah ! Ah voilà ! �ن Kilou puff barriers Ah là, on a peut-être deux attaques chez l'autre, c'est pas grave. Bon, il était à attaques d'autre sur Junior, ça sert à rien de toute façon, donc on a un peu rien à faire. Ah là, il va faire mal. Ah, on a pas eu l'attaque. Ah, il s'est poussé à contre-attaque. Est-ce qu'on peut rentrer ? Ah, mais ça refait ça à chaque fois ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Ok. C'est parti. 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 qui. C'est parti. C'est parti. qui. C'est parti. 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 C'est parti.